En feu de bûche, se chauffant les jambes où il avait des douleurs qui lui faisaient serrer les dents quelquefois. Mais ça ne l'empêcha pas de nous faire un bon accueil et de nous régaler de quelques vieux dictons, quoiqu'à mon avis il ne les plaça pas aussi à propos que dans le temps. Ah ! Te voilà, Maître Jacques, fit-il en réponse à mon salut et celle-ci est ta femme, je parie. Et ? Oui, Monsieur le Chevalier. Alors vous êtes de la religion de Saint Joseph, quatre sabots devant le lit. Nous rîmes un peu et lui continua, puisque tu es entré en ménage, Jacques Q, rappelle-toi comme l'homme se doit gouverner, compagnon de sa femme et maître de son cheval. Tout doit être commun entre vous autres, le malheur et le bonheur, aussi bien que les choses du train ordinaire de la vie, comme le marque le dicton familier, boire et manger, coucher ensemble, ces mariages, ce me semble. Là-dessus, le Chevalier me demanda où j'étais maintenant et ce que je faisais. Quand je le lui eus dit, ce n'est pas le Pérou, fit-il, mais vous êtes jeunes tous deux, et vous vous tirerez d'affaires, pauvreté n'est pas vice. Est assez riche qui ne doit rien ? Ayant jeté ces deux sentences coup sur coup, le chevalier se leva en s'appuyant sur les bras de son fauteuil, puis, s'aidant de sa canne, il passa à la cuisine et appela, « Hola ! » Seconde. La chambrière, qui était dans la cour, arriva. « Il te faut faire déjeuner ces deux jeunes gens, tu entends ? » « Bien, monsieur le Chevalier. » Et lui, se tournant vers moi, dit en manière d'explication, « La pauvre Toinette est morte six mois avant ma sûre. » Il resta un moment pensif, et ajouta, « On trouve remède à tout, fort qu'à la mort. » Et là-dessus, il s'assit près du feu, tandis que la seconde taillait la soupe. Et lorsqu'elle fut trempée, tandis que nous mangeons, le bon chevalier me parlait du temps passé, et prenait plaisir à rappeler ses souvenirs. Il m'entretint longuement du curé Bonal, et finit par conclure ainsi, « C'était un homme et un prêtre, celui-là. » « Si les pharisiens l'ont-ils persécuté ? » Puis, entre autres choses, il me demanda ce qu'étaient devenus les nansacs. Quand je lui eus dit que tous avaient disparu, hormis la plus jeune demoiselle qui était restée chez sa mère nourrice, il fit, « Elle saura bien s'arranger, belle fille et vieille robe trouvent toujours qui les accroche. » Sur les deux heures, au moment de repartir, le chevalier me dit, « Tu sais, Jacques Q, si jamais tu étais dans une passe à avoir besoin d'aide, fais-le-moi savoir. » Grand merci, monsieur le chevalier, pour cette parole, et grand merci mille fois pour toutes vos bontés passées, desquelles je vous serai reconnaissant tant que j'aurai vie au corps. Ça n'est point probable que ça arrive, je suis trop petit pour ça, mais si, de mon côté, je pouvais vous être utile en quoi que ce soit, ce serait de bien bon cœur. « Merci, mon Jacques Q. Ça n'est pas de refus, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Allons, adieu, mes drôles. » « Bonsoir, monsieur le chevalier, et bien de la santé nous vous désirons. » « Quel brave homme ! » me disait ma femme en nous en allant, et qu'il est plaisant avec ses ricantènes et ses proverbes. « Et si tu avais connu sa sûre, donc ? » « Celle-là, c'était une sainte. » « Pauvre demoiselle, qui m'a fait mes premières chemises quand je suis arrivée à Fanlac. » « Je ne me consolerai jamais de n'avoir pas été à son enterrement. » « Pas de temps après mon mariage, je compris que de travailler, par-ci par-là, à la journée, gagnant quelques sous, chaumant souvent, et réduit à m'aider pour vivre de quelques petits ouvrages, c'était chose trop incertaine et ingrate, maintenant que j'étais en ménage, et que mieux vaudrait avoir un état, ou entreprendre un travail où ma petite capacité pourrait me servir plus profitablement que dans le métier de journalier. » Comme je n'approuvais qu'à demi le proverbe que le chevalier disait parfois en riant, « Qui croit sa femme et son curé est en hasard d'être damné. » J'en causais donc à notre Bertrille, qui fut bien de mon avis. Là-dessus, ayant ouï dire que le neveu de Jean cherchait quelqu'un pour l'aider, j'allais le trouver et nous fîmes nos conventions, me voilà devenu charbonnier. Lorsqu'on a la raison et qu'on a bonne envie d'apprendre quelque chose, ça va vite, aussi mon apprentissage ne fut pas long. Il faut dire aussi que l'état n'est pas de ceux pour lesquels il faut une grande habileté de main, c'est surtout l'expérience qui fait le bon charbonnier, joint à un savoir-faire qu'on attrape assez facilement avec un peu d'idées. Au reste, il ne faut pas croire que l'état soit aussi désagréable qu'il est noir, il ne faut pas se fier aux apparences. Ainsi beaucoup, sans doute, préfèreraient le métier de boulanger comme plus propre que celui de charbonnier, quelle différence pourtant ! Être enfermé dans un fourni où il fait une chaleur d'enfer, sué et geindre toute la nuit, courbé sur la mai, se griller la figure pour enfourner, et aller se coucher quand les autres se lèvent, en voilà t'es-il pas un beau métier. Parlez-moi d'être charbonnier. Pour moi, cet état me convenait bien, parce qu'on est seul dans les bois, et qu'on vit là tranquille, sans avoir affaire que rarement aux gens. Il y en a qui ont besoin de la société des autres, qui veulent se mêler à la foule, à qui il faut des voisiniges, des nouvelles, des échanges de platusseries ou plat-propos, moi pas, et il me paraît que c'est un malheur que de ne pas savoir vivre seul. Les hommes rassemblés valent moins qu'isoler. Il en est du moral comme du physique, les grandes réunions humaines sont malsaines pour l'esprit et le cœur, comme pour le corps. Les citadins ont beau se jacter de tels avantages, de ceci, de cela et du reste, les pauvres gens n'en crachent pas plus loin que nous. Aussi, quand je vois vanter l'habitation des villes, il me semble qu'on me dévide les tripes sur un dévidoir en bois d'érable, arbre que nous appelons Azeraïu. Or donc, pour en revenir, rien n'était plus plaisant pour moi que ce travail en plein air, sous le soleil, et la surveillance des fourneaux à la clarté des étoiles. Ça n'est pas un travail qui empêche de penser, au contraire, on en a tout le loisir, et les sujets ne manquent pas. Que de fois, la nuit, levant la tête et voyant briller sur le bleu sombre du ciel ces millions de soleils perdus dans des profondeurs immesurables, je me suis pris à rêver. Et que de fois j'ai admiré ces astres qui se meuventent dans l'infini, et, exactes comme une horloge bien réglée, viennent passer à tel point de l'espace où ils doivent passer. À force de les observer, j'ai fini par connaître l'heure à leur position, aussi bien qu'avec une montre. Je ne sais rien de plus beau que de voir l'étoile du soir monter lentement sur l'horizon. Bien souvent, seul, au milieu des bois, j'ai suivi son ascension superbe dans le firmament, en me disant que, peut-être, sur cet astre quelques charbonniers surveillant ses fourneaux dans une forêt barade quelconque contemplaient la Terre, comme moi, terrien, sa planète. On me dira peut-être, tout ça, c'est très joli avec le beau temps, mais quand il pleuvait... Eh bien ! Quand il pleuvait, je me mettais à l'abri dans ma cabane, et puis j'avais une bonne peau de bique qui me gardait de la pluie. Un peu d'eau, ce n'est pas une affaire, et de temps en temps, je ne la déteste pas reprenons. J'aimais aussi à observer ce qui se passait autour de moi, à connaître les mûresses et habitudes des bêtes et des oiseaux. J'épiais le hérisson chassant les serpents, l'écureuil à la recherche de la fêne, le renard glapissant sur une voie de lièvre, la belette et la fouine surprenant les couveuses dans le nid, les loups rôdeurs sortant de leur forte à l'heure où se lèvent les étoiles, et rentrant le matin après avoir mangé quelques chiens restés dehors autour d'un village. Il m'est arrivé de passer de longs moments à épier le manège de quelque animal qui ne me voyait pas. Une chose bien curieuse, c'est de voir les oiseaux faire leur nid. Leur adresse à tisser la mousse, la laine, l'herbe, le crin, est étonnante aussi bien que la rapidité avec laquelle ils ont achevé. Je connaissais tous les nids, celui de l'alouette qui fait le sien à terre dans l'empreinte d'un sabot de bœuf, et qui le cache si bien que souvent le moissonneur passe dessus sans le voir, celui du l'oriot, suspendu entre les deux branches d'une fourche, celui du roitelet bâti en forme de boule, avec un petit trou pour l'entrée, celui de la mésange, que nous appelons sansille, où quinze à dix-huit petits sont pressés l'un contre l'autre dans un trou de châtaignier, celui de la tourterelle, qui est fait de quelques branchettes croisées sans plus. Rien qu'en voyant un œuf, je pouvais dire sans me tromper de quel oiseau il était, cependant, il y en a beaucoup d'espèces dans nos pays. J'aurais voulu savoir aussi le nom de cette grande quantité de plantes qui foisonnent en chez nous, je dis, leur nom français, car de noms patois, la plupart n'en ont pas, à ma grande surprise. Mais si je ne savais pas le nom de toutes, je les connaissais, au moins beaucoup, par leur forme, le moment de leur floraison, et puis par leurs qualités utiles ou nuisibles, comme, par exemple, l'herbe aux blessures ou plantains, l'herbe aux chats, qui les met en folie, l'herbe aux corps, l'herbe du diable, pour les conjurations, l'herbe aux angelures, l'herbe à éternuer, l'herbe à guérir les fièvres, l'herbe aux fous, l'herbe qui guérit la gale, l'herbe aux gueux, ou clématite, l'herbe aux ivrognes, ivrées en français ou virageaux en patois, l'herbe aux ladres, l'herbe aux loups, qui est un poison, l'herbe à soigner les humeurs froides, l'herbe des sorciers, qui est la mandragore, l'herbe à lait, pour les mères nourrices qui en manquent, l'herbe de saint fiacre, ou bouillon blanc, l'herbe à tuer les poux, l'herbe à chasser les puces, l'herbe pour les panaris, l'herbe de saint roc, qu'on attache aux joues, le jour de la bénédiction des bestiaux, l'herbe à la teigne, ou bardaine. L'herbe aux verrues, enfin, pour en finir, les cinq herbes de la saint Jean, dont on fait ses croix clouées aux portes des étables, herbes qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on veut réussir en quelque chose de conséquence. Sans doute, on ne viendra pas me dire que ma vie dans les bois n'était pas plus libre, plus senteuse, et plus intelligente, sans foi, que celle des gens de ma condition dans les villes, où ils ont un fil à la patte, bien court, des maladies inconnues chez nous, et qui ne distinguent pas, tant seulement, le seigle de l'avoine. Mais quand même on me le dirait, je n'en croirais du tout rien. On pense bien qu'étant toujours dehors et dans les bois, je n'avais garde d'oublier la chasse. Et, en effet, je l'aimais toujours de passion, et mon fusil était toujours dans la cabane, chargé, tout près. Seulement il ne faut pas croire que lorsqu'on est au travail, et qu'on a des fourneaux allumés, on puisse faire péter le bâton percé aussi souvent qu'on veut, ce n'est que toutes les fois qu'on peut. Tout de même, j'avais quelquefois de bonnes aubaines, comme lorsque j'enlevais toute une nichée de louveteaux dans la forêt, du côté du cross de mortier. Ma femme les porta à Périgueux dans un panier, gros comme des petits chiens de trois semaines, et on lui donna la prime, qui nous servit bien pour faire un peu arranger notre baraque de maison et y faire ajouter une chambre. Je tuais encore, depuis, quelques sangliers, à l'affût ou au passage, et puis trois autres loups, par le moyen que voici, à la saison, qui est l'hiver, j'appelais les loups en hurlant dans mon sabot, comme une louve en folie. Je l'imitais si bien qu'une nuit, de l'endroit où j'étais embusqué, je vis quatre beaux loups arriver, qui jetaient des hurlements de réponse, et bientôt commencèrent à tourner autour les uns des autres en grondant, le poil hérissé, jaloux, comme font les chiens. Je les accordais tout d'un coup de fusil qui en laissa un sur place. Les curieux diront peut-être, tout à l'heure, vous parliez de votre femme, et que faisait elle, tandis que vous étiez dans le bois à faire le charbon. Eh bien ! Moi, je n'étais pas de ces tâtes poules qui ne peuvent pas quitter les cotillons de leur femme. Certainement je l'aimais bien, mais il n'est pas besoin pour montrer son affection de ce qu'un jolait tout le temps, lorsqu'il le fallait donc, nous nous séparions sans grimace. C'est bien vrai aussi, que je n'étais pas comme les chabretaïrs ou ménétriers qui ne trouvent de pire maison que la leur, accoutumés qu'ils sont à faire noces partout où ils vont, au contraire, je revenais toujours avec plaisir chez nous. Mais dans les premiers temps, pendant que j'étais à mettre en charbon une coupe du côté du lac Vielle, ma femme venait me trouver et restait avec moi deux ou trois jours, puis sans retourner aux âges voir si rien n'avait bougé, et revenait après, apportant du pain, ou ce qui faisait besoin. Il était son aise, le couchait dans la cabane où il dormait tout son saoul. Tant qu'il n'y en eut qu'un, ça alla bien, mais lorsque le second survint, va te faire l'enl'air. Il lui fallut rester aux âges, et tenir le dernier nez, tandis que l'autre commençait à marcher, pendu à son cotillon, et mon pauvre Jacques Cueux fut obligé de rester seul au milieu des bois, et de cuire sa soupe lui-même. Si j'osais, je dirais même que ces petites absences retrempent l'affection, qui languit lorsqu'on ne se quitte jamais. Notre position n'était guère changée depuis notre entrée en ménage. Dès longtemps déjà, le neveu de Jean avait vendu sa maison des Morzises et son morceau de bien, et sang était allé du côté de Salignac, en sorte que j'étais seul de charbonnier dans le pays. J'avais pris un garçon, le travail le requérant, mais ça ne veut pas dire pour ça que nous fassions riches, car il fallait du pain, et beaucoup, pour tous ces drôles qui avaient grand appétit, et puis des habillements. Encore que jusqu'à l'âge de vingt ans ils aient marché tête et pieds nus, sauf que l'hiver ils mettaient des sabots, il leur fallait bien aussi en tout temps des culottes et une chemise, et, lorsqu'il faisait froid, une veste. C'est vrai que, à mesure qu'il grandissait, la vêture passait à celui qui venait après, comme âge, de sorte que, en arrivant au dernier, ce n'était plus que des lacs rapiécés de partout, mais propres tout de même. Ce qui donnait le plus de mal à ma femme, c'était la toile pour faire des chemises et des draps, l'hiver elle veillait tard et filait tant qu'elle pouvait, mettant des prunes sèches dans sa bouche pour avoir de la salive. L'entretien des drôles et leur nourriture, tout ça donc coûtait, sans compter que nous avions été obligés d'acheter bien des choses, un cabinet pour serrer les affaires, une maie, et un autre lit pour tous ces drôles, où ils couchaient les uns en long, les autres en travers, en haut et au pied. Le vieux brave curé de Fosse Magne, lorsqu'on les lui présentait à baptiser les uns après les autres, à mesure qu'ils venaient au monde, disait en riant, « Ah ! Ah ! J'ai été Jove ! J'ai eu bonne main ! » Et pour le prix, c'était toujours le même, rien. Mais aussi, à l'occasion, ma femme lui portait ou envoyait un lièvre, ou une couple de palombes à la saison du passage, ou un beau panier de champignons, oranges, bolets ou cèpes, ou quelques petits cadeaux comme ça, pour lui marquer notre reconnaissance. Quoique n'étant pas riches, nous étions tout gais et contents plus que si nous avions eu cent mille francs. Je ne pensais plus qu'à ma femme, à mes enfants et à mon ouvrage. Et en songeant au travail, c'était encore pensé aux miens, puisque je travaillais pour les nourrir. Je n'avais pas oublié le passé pourtant, mais il n'était plus toujours devant mon esprit occupé des choses du présent. Pourtant si quelques circonstances venaient me le remembrer, il se réveillait vivace, et cela me reportait en arrière, au temps malheureux de mon enfance et de ma jeunesse. En me souvenant de telles canailleries du comte, je sentais encore la haine gronder en moi, comme un chien qu'on ne peut apaiser. Lorsqu'aussi je passais à des endroits où je m'étais rencontré avec la galiote, je me rappelais la fièvre d'amour qui me brûlait alors, et j'avais quelques peines, rassis maintenant, dans la plénitude de mon affection pour ma femme, à comprendre ma folie d'autrefois. Elle avait quitté le pays vers le temps de la naissance de mon aîné, car son frère et ses sûrs, besogneux d'argent, avaient voulu vendre le domaine où elle demeurait. Où était-elle allée ? Avait-elle fini par mal tourner comme ses sûrs ? Je ne l'ai jamais su, cela se peut, mais j'aime mieux croire que non, car elle valait mieux qu'elle. Quant au comte, on dit dans le pays, à l'époque, qu'après avoir vécu quelques temps de charité, pour ainsi dire, piquant l'assiette dans les châteaux, ou chez Dom Ange Albert, et traînant partout une misère honteuse, il s'était réfugié à Paris chez sa fille aînée, qui était une bonne tireuse de vinaigre, et finalement était mort à l'hôpital. C'est bien comme disait le chevalier, sans en bannière, sans en civière. Quelques années après notre mariage, je parlais avec ma femme des quatre terribles jours que j'avais languit dans les oubliettes de l'herbe, et quoique ce ne fût pas la première fois, comme toujours en voyant ce récit, elle joignit les mains avec des exclamations pitoyables. Elle voulut connaître l'endroit, et, un dimanche, nous fûmes à l'herbe en nous promenant. Arrivé devant ces ruines habitées maintenant par les chouettes et les ratées penades, un mouvement d'orgueil me monta en voyant mon ouvrage, en songeant que moi, pauvre et méprisé, j'avais vaincu le comte de Nansac, puissant et bien gardé. Lorsque ma femme vit, dans le pavé de la prison, cette manière de trappe de pierre, ce trou noir par lequel on m'avait descendu dans les ténèbres de la basse fosse, elle eut un frémissement pénible et recula d'horreur. Oh mon pauvre homme ! Comment as-tu pu vivre quatre jours et quatre nuits là-dedans ? En sortant de l'enceinte du château, je trouvais ce garçon qui avait fait le guet le soir de l'incendie. Il était marié dans le village maintenant, et il nous fallut de force entrer boire un coup chez lui. Là, tout en trinquant, nous parlâmes de cette nuit où nous avions fait justice de cette famille de loups, et alors lui me dit, « Je ne comprends pas comment les gens du pays ont pu supporter toutes ces misères si longtemps. » « Le diable me flambe, je crois que sans toi nous serions encore sous la main de ces brigands. » « À la fin, sans doute, quelqu'un n'en aurait bien débarrassé le pays, répondis-je. » « Peut-être, mais, en attendant, tu l'as fait. » « Tu en portereuses les marques jusqu'à la mort, ajouta Théil en regardant les cicatrices des balles à ma joue. » « Et après avoir trinqué une dernière fois, je m'en retournais aux âges avec ma femme. » « Une autre fois, nous en allant ensemble à la foire du 25 janvier à Ruffignac acheter un petit cochon parlant par respect, je lui fis voir la tuilière où j'avais passé de si terribles moments, lors de la mort de ma mère. » « Mais depuis ce temps, il y avait des années, la charpente et la tuilée s'étaient effondrées, entraînant les murs de tourquisse, en sorte que la maison n'était plus qu'un amas de décombres, un pêle-mêle de terre, de pierres, de débris de tuiles, recouverts de ronces et d'herbes folles, d'où sortaient des bois pourris à moitié, comme les ossements de quelque animal géant enseveli sous ses ruines. » « Et là, je lui dis les horribles angoisses que j'avais éprouvées, moi tout jeûnais, en voyant ma mère affoler et mourir dans les affres de la désespérance. » « Pauvre, fiel, tu n'as pas été trop heureux dans tes premiers ans. » « Non, mais maintenant, s'il plaît à Dieu, les mauvais jours sont passés, sauf les accidents vimaires. » « Elle ne dit rien et nous continuâmes notre chemin. » « Lors de ma dernière allée à Fendlac avec ma femme, j'avais bien recommandé aux vieux carrioles de me faire savoir s'il arrivait quelque chose au chevalier. » « Quelque temps après l'enterrement du chevalier, je revenais des âges et m'en allais voir une coupe du côté de la bossaille, lorsque sur le sentier, à une centaine de pas, je vis venir vers moi une vieille en guenille, toute courbée, avec un bâton à la main et un bissac sur l'échine. » « Tu me vois bien malheureuse. » « Tu ne le seras jamais assez à mon gré. » « Il aime m'a tout mangé. » « Il m'a tout mangé. » « Ceux dont la conscience est morte ont besoin que la conscience des autres leur rappelle leurs fautes et leurs crimes. » « L'horreur qu'inspirent les méchants est un juste châtiment pour eux et sert d'avertissement à ceux qui seraient tentés de les imiter. » « Pourtant, dans le village de l'Hermes, où je demeure présentement, les gens ne le trouvent pas, mais c'est qu'ils sont accoutumés à ouvrir des contes interminables, pendant les longues veillées d'hiver. » « Ce qui est une chose rare et quasi extraordinaire. » « Ils étaient robustes et nourris au milieu des bois, dans un pays sans eux, ils étaient à l'abri de ces maladies qui courent les villes et les bourgs, où l'on est trop tassé. » « Pourtant, Dieu merci, je ne leur ai pas laissé manquer le pain, ce qui n'a pas été sans bûcher dur. » « Nous sommes faits pour ça, je ne m'en plains pas. » « On pense bien qu'avec cette troupe de drôles je ne pouvais pas devenir riche, aussi, dans toute ma vie, je n'ai pas eu cinquante écus devant moi, comptant tout de même, pourvu qu'au jour la journée il y eut chez nous pour acheter un sac de blé. » « Si l'héritage que je laisserai ne sera pas gros, il y aura en tout et pour tout la maison des âges avec trois journaux de pays autour, l'ensemble acheter quarante pistoles, et un louis d'or pour les épingles de la dame, et payer peu à peu par pacte de cinquante francs à la Saint-Jean et à la Noël. » « Je n'étais donc pas riche de biens, mais seulement riche en enfants, et quand j'y songe, je trouve que j'ai été mieux partagé. » « Je préfère laisser après moi beaucoup d'enfants que beaucoup de terres ou d'argent. » « On me dira que, quand je serai mort, ça me fera une belle jambe, j'en conviens. » « En attendant, je suis réjouide et maintenant de voir foisonner tous ces petits et arrière-petits enfants venus de moi. » « Pour le coup, j'en ai tout à fait perdu le compte, ou, pour mieux dire, je ne l'ai jamais su. » « Et puis, il faut que je l'avoue, il y a dans cette affaire quelque chose que j'estime, c'est le contentement d'avoir fait mon devoir d'homme et de bon citoyen. » « C'est une chose à laquelle on ne pense guère maintenant, malheureusement, mais j'ai oui compté qu'il y avait autrefois des peuples où celui qui n'avait pas d'enfant en était mésestimé, et où le citoyen qui en avait le plus passait devant les autres, aujourd'hui on dit que c'est un imbécile. » « Les gens, principalement ceux qui sont fortunés, aiment mieux n'avoir qu'un enfant et le faire riche. » « Pourtant, c'est une chose assez connue que les enfants des riches en valent moins. » « C'est une mauvaise condition que d'entrer dans la vie ayant tout à souhait, ça fait perdre tout nerf et tout ressort, ou ça empêche d'en acquérir. » « Aussi voit-on dégénérer les familles riches ? » « Il y a sans doute des exceptions, mais elles sont rares. » « Mais je m'attarde, il est temps d'en finir. » « Voici dix ans que ma pauvre femme est morte, et, depuis ce temps-là, j'ai laissé la maison des âges à l'aîné, qui s'arrangera avec ses frères et sœurs, et je suis venue demeurer à l'herme, chez un autre de mes garçons. » « Ça fut un coup bien dur que de me séparer de celle avec qui j'avais vécu si longtemps, sans une heure de déplaisir, car c'était une femme bonne, dévouée et vaillante plus qu'on ne peut dire, mais les bons comme les méchants sont sujets à la mort. » « Copyright laws in most countries are in a constant state of change. » « Status of any work in any country other than the United States » 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1 « The following sentence, with active links to, or order immediate access to, the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, is accessed, displayed, performed, viewed, copied, or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. » 1.E. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. 1.E. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3. If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, 1.E.8 your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.8 or any U.8 채苗 and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or any U.8 1.e.4 2.e.4 1.e.6 2.e.4 2.e.4 1.e.4 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 of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol mark commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The face is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, but has agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each that on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as shown to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or a group of works on different terms that are set for this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation Asset Force in section 3 below. 1.F1.F1.1 1.F1.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark 1.F1.F2.1 1.F2.1 2.F3.1 2.F4.2 1.F4.2 2.F1.1 2.F4.3 3.F4.1 2.F4.1 3.F4.2 3.F4.1 2.F4.2 4.3 5.1 3.F4.2 4.1 4.1 5.1 5.1 5.1 1.F.2 1.F.3 2.F.3 2.F.3 1.F.3 2.F.3 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 1.F.5 2.F.3 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 3.F.3 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 4.F.3 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 5.F.3 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 6.F.3 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 5.F.3 6.F.3 5.F.3 6.F.3 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 6.F.4 6.F.3 7.F.3 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 8.F.3 Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. which offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donations methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org. Section 5 Générales Information Générales Information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Prof. Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone For 40 years, a produced and distributed project Project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main P.G. Search Facility, www.gutenberg.org. This website includes information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation How to help produce our new e-books And how to subscribe to our email newsletter to read Abou New E-books Believe it or It ba well As of the recording of their new e-books As of the recording of their new e-books Good. I don't know what to do I'm You – Sous-titrage FR 2021